La cantique était parfaite pour le message de ce matin. Je suis monté en moto. C'était bien que Jean m'a demandé de venir. J'avais pensé de faire un voyage en moto ici en Suisse. Et lorsque Jean m'a invité, j'ai dit que ça correspond parfait de prendre les routes vers Grenoble. Il y a un lieu où on tourne le coin, le virage, et devant vous, on regarde la vallée avec les montagnes. C'était spectaculaire. C'est intéressant pour... Ce n'est pas intéressant, mais c'est normal pour vous de voir les montagnes. À Marseille, on a quelques-uns, mais pas aussi grands que ceux-ci. Les montagnes sont les résultats de la dévastation du déluge. Donc, ce que nous voyons autour de nous, les montagnes, les grandeurs de ces montagnes, c'était l'évidence d'une catastrophe. Mais on voit que Dieu les couvre avec les forêts, la verdure. Et dans un sens, lorsque j'étais en train de venir, j'ai pensé que c'est comme la vie, comme notre vie. Nos vies, elles sont en catastrophe. Elles sont marquées par les cicatrices de nos péchés. Mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, il nous recouvre avec la justice, la sainteté de Jésus-Christ. Il transforme cette catastrophe en beauté. Donc, c'était juste une petite réflexion de mon voyage ici. C'est la première fois. On a évité tous les déluges, toutes les inondations, la pluie, jusqu'à ce matin. Mais c'était bien. J'ai passé à Aix-les-Bains de voir avec un autre, je crois, Steve Niles, qui vient de temps en temps. J'ai passé la nuit avec cette famille. Et c'était une joie de voir comment Dieu est en train de construire et agrandir son église dans la francophonie. Je connais Jean et Meg depuis 30 ans. Nous sommes sortis de la même église, au même moment, dans la francophonie, eux ici en France, moi et ma femme au Tchad. Donc, je les connais maintenant. Ça fait 30 ans que je les connais. C'est incroyable d'en penser. Et avant qu'ils aient parti, ils ont dit, voici les vrais missionnaires qui partent en Afrique parmi les musulmans. Et donc, ils ont dit, ah, nous, nous partons en France et c'est la ville, la vie aisée. Et donc, on a toujours taquiné l'un et l'autre. Et j'ai dit, tu sais, les vrais missionnaires, ils portent toujours un couteau suisse. Et Jean, il n'en avait pas. Et donc, pour son départ, je lui ai offert un couteau suisse. Comme ça, il sera un vrai missionnaire. Je ne sais pas, peut-être en voyant cette petite drapeau, la croix, le bouclier avec la croix. Peut-être que c'est par cela qu'il a reçu l'idée de venir ici à Genève. Mais il y a quelque chose aussi, de temps en temps, je taquine Jean. Parce qu'il est toujours en train de dire, la Genève, c'est la ville de la réforme. C'est là l'origine de la réforme. Oui, on a Luther, mais Calvin, la cathédrale ici, Calvin a formé les francophones comme évangélistes missionnaires. Il donne toujours ses « Reformation Tours ». Il a écrit son livre pour son doctorat sur une visite picturesque de la ville de Jean Calvin. Et donc, je dis, oui, c'est vrai, Genève est une des villes de l'origine de la réforme. Mais Marseille est aussi la ville de sa mort. À Marseille, nous avons le lieu où on avait les arsenaux, où les galères, les bateaux galères étaient stationnés, qui étaient garés. Nous avons le château d'Yves, jusqu'en face de Marseille, où il y avait plus de 3 500 protestants francophones qui étaient emprisonnés. Un grand nombre de ceux que Jean Calvin a enseignés ici, ils étaient soit mis à mort en France, ou enchaînés sur les galères jusqu'à leur mort. Ces navires propulsés par les rames, aussi grands qu'un poteau de téléphone. Nous avons aussi, pas loin de Marseille, le tour de Constance, où les femmes protestantes aussi étaient emprisonnées. La plus fameuse, c'est Marie Durand, qui était emprisonnée, incarcérée pendant 40 ans. Donc, si vous voulez vraiment connaître la réforme, ce n'est pas simplement ici à Marseille, mais dans les prisons, dans les tours, dans les châteaux forts, et dans les galères de la France. Et donc, en titre, une partie du titre de ce message, c'est « Post-Ténèbres Luxe ». Et je crois que vous connaissez ces mots. « Après ténèbres, lumière ». C'est un des slogans de la réforme. On a attribué celui-ci à Jean Calvin, certains, et ces paroles signifient un retour à la lumière de la Bible après des années, des siècles, d'une église dirigée par les superstitions et des imaginations humaines. Et pour un grand nombre de ces réformés, ces mots ont parlé de leur espérance. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, souvent jusqu'à la mort. Et ils savaient qu'après les ténèbres de cette vie terrestre, ils attendaient la lumière céleste. On appelle les partisans de la réforme « protestants ». Et on peut dire qu'ils ont protesté contre les abus de l'église, l'église de l'État, l'église dite catholique. Mais dans un sens, ce mot a un sens différent. « Protestants », « pro » veut dire « pour ». Et « tester » vient d'attester. Donc, ils ont « attester » pour la vérité de la Bible. Et ils ont contesté contre les abus de l'église. On les appelle « hugonots ». Et la deuxième partie du titre de ce message est « L'importance de l'ascension de Jésus-Christ dans la vie d'un forçat hugono. » Et ce matin, je voudrais vous introduire à un de ces hugonots, Elie Naud. Il était né en 1662, dans la charrette maritime côté atlantique de la France, 40 kilomètres au sud de La Rochelle. À l'âge de 12 ans, il entame comme mousse sa carrière de matelot sur une des nombreuses barques qui reliaient les ports de Bordeaux, Nantes et La Rochelle. Et le protestantisme est implanté très tôt dans cette région, depuis plus de 100 ans, avant la naissance de ce monsieur. Et c'est une région sûre pour les protestants. Jusqu'à l'année de 1629, l'année où on avait un édit, qu'on appelle Nîmes, édit de Nîmes, qui supprime le statut des places de sûreté. Et on a vu le principe « un roi, une loi, une foi » s'est imposé, et les régions de sûreté ont été subjuguées par le roi. À partir de 1669, l'année au cours de laquelle Elinéo a effectué sa première traversée de l'Atlantique, la situation des protestants devenait de plus en plus difficile, de plus en plus précaire. On avait les forces militaires qui ont commencé à envahir ces régions, il y avait des procès contre les pasteurs, contre les églises protestantes. L'offensive a atteint un premier paroxysme avec les dragonnades, où ils ont envoyé les militaires dans ces villes pour les reconvertir. Et ceux qui risqueraient de revenir au temple sont tombés sous le coup du crime de relapse. À cause de la persécution des protestants en France, M. Ngo a décidé de rester dans l'île d'Haïti, une colonie française devenue Haïti ce jour-là. C'était le protestantisme, encore était officiellement interdit, mais les protestants vivaient une vie calme, avec leur propre foi, ils élevaient leurs enfants, se mariaient, faisaient baptiser leurs enfants selon la foi biblique. Lorsqu'il était au Caraïbe, il y avait un autre haïti à envoyer par le roi, celle de Fontainebleu, et cet haïti a condamné, interdit ou réformé, la sortie du royaume sans autorisation du roi, sous peine de galère. Au fur et à mesure, les mesures anti-protestants se durcissant. Même dans le Caraïbe, ce M. Ngo s'est établi à Boston, colonie anglaise. Il a appusé une veuve hugonote et aussi s'est acquis de la nationalité anglaise. Alors qu'il commandait un navire à destination de la Jamaïque, il a été pris comme otage par un corsaire français qu'il a ramené en France. Il a beau argumenter sa nationalité anglaise, mais il a été considéré par l'État franco-français, un protestant français. Il était emprisonné pendant quatre ans, condamné par les juges de l'admirauté. Et après 35 jours de marche de Bretagne jusqu'à Marseille, un voyage de plus de 1100 kilomètres, la chaîne de Bretagne-Ford de 135 forçats arrivait à Marseille. Voyage épuisant, rendu plus pénible encore par la pluie, la malnutrition et par le vendicte des foules catholiques. À Marseille, il reçoit un numéro, un uniforme de galérienne. On lui enlève son collier pour enserrer les chevilles. Elinot est mis pour six mois sur la galère la vieille madame et six mois sur la galère la magnanime. Il est attaché avec quatre cogenères à un banc par un chêne d'environ trois mètres qui l'obligent à ramer, manger, dormir et faire ses besoins dans ce périmètre infesté de parasites. Il était surpris à exhorter ses co-religionnaires par la lecture de la Bible et de chanter des psaumes et donc il était envoyé au château d'Yves. Il a passé cinquante jours dans la tour et puis il était envoyé dans les cachots au fond du château d'Yves, privé de la lumière du soleil. Il écrit « Je vous prie de penser à la vie qu'un homme peut mener dans un cachot sans lumière. Ils ont même maçonné la fenêtre. J'ai un sac sur le dos et un bonnet d'esclave sur ma tête. Et le Dieu que j'adore sait qu'il y a trois ans que ce bonnet est sur ma tête. Des chemises de serpillère, sans souliers, des caleçons de même toile que les chemises, défendent à personne de nous parler ni de nous donner aucun livre sans feu ni chandelle. N'avouerez-vous pas qu'on peut appeler notre vie une mort vivante? Les historiens nous disent que l'espérance de vie à cause de ces situations pour les galériens était neuf mois. Et M. Nôte conclut en disant « Mais si je vous dis qu'au défaut de la lumière du soleil, de la nature, le soleil de la grâce fait briller ses divins rayons dans nos cœurs, » les forçats se trouvaient sous la pression quotidienne de reconvertir au catholicisme par les magistrats, les officiers, les missionnaires, les magistrats qui tentaient de le faire abjurer. Et il a écrit à tout cela « Il n'avait point d'autre remède pour éviter la chaîne et la galère que de changer la religion. » Il a dit « Je prie la partie de la chaîne en démarrant dans ma religion. » Et 60% des galériens n'ont pas abjuré. Et aujourd'hui, si vous visitez le château d'Yves, vous y trouverez une plaque en marbre qui commémorait les 3500 protestants condamnés aux galères et aux prisons de Marseille. Et ce matin, nous cherchons à comprendre quel est l'accord entre la vie de ce monsieur et notre vie aujourd'hui. Comment il a bien prospéré dans ces situations. Mais regardons ce qu'il a dit à tout cela qui n'avait point d'autre remède pour éviter la chaîne et la galère que de changer la religion. « J'ai pris la partie de la chaîne en démarrant dans ma religion. » Une personne normale va dire « C'était stupide. » C'est quelle absurité. Les pouvoirs de la France ont poursuivi ce monsieur jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique. L'ont amené jusqu'à la France. L'ont enchaîné, l'ont emprisonné et l'ont condamné à mort sur les galères, simplement avec le désir qu'il change sa religion. Et on dit « C'est absurde. » Comment la France s'investit tellement de force et d'énergie et de l'argent simplement pour un seul homme puis changer de religion. Et ensuite, il a subi toutes ses épreuves simplement parce qu'il a refusé de l'affaire. Et encore, c'est de la folie. Tout ce qu'il a dû faire était de réciter un texte, enlever son bonnet lorsqu'ils ont récité l'Ava Maria. Et il a refusé. Il a donc frôlé la mort à cause de son insolence. Et nous constatons qu'il y avait des milliers d'autres, des hommes et des femmes pareils. Tout ce qu'il a fallu dire était « D'accord. Ok. Je suis catholique. Ave Maria, béni sois-tu parmi toutes les femmes. » Et c'est tout pour échapper toute cette galère. Pourquoi ? Et nous savons que la réponse est simple. C'est la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Et le grand message du Nouveau Testament, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il était mis à mort sur une croix, vraiment un meurtre, sans avoir jamais commis un seul crime. Il parit innocent. Innocent. Placé dans un tombeau, prêté par un ami, derrière une porte en pierre, cellé et gardé par les soldats romains. Trois jours plus tard, il a été ressuscité d'entre les morts. Et c'est le message prêché par les apôtres, par les missionnaires, enregistré sur les pages de l'Écriture. Et quarante jours plus tard, il a été enlevé au ciel. Et je crois que la plupart de nous, nous connaissons bien cette histoire. Cette histoire donnée par les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cette histoire terrestre de la vie, de la résurrection de Jésus-Christ. Nous lisons le premier chapitre du livre d'Ésac qui parle de l'ascension de Jésus d'un aspect terrestre. Le lien entre le ciel et la terre, entre le terrestre et le céleste. Et nous célébrons le dimanche de la Pâque. Et je ne sais pas si vous avez les concerts, les messages puissants, les cantiques glorieuses, joyeuses. Et c'est bien, c'est juste. Mais souvent, le jour de l'ascension n'est qu'un jour férié. Et on espère que ça tombe sur un vendredi ou un lundi pour avoir un week-end long pour partir en vacances, n'est-ce pas? Peu de célébrations, peu d'importance. Mais c'était crucial. Si Jésus a été ressuscité et l'a resté sur terre, il n'aurait été qu'un homme intéressant, peut-être un roi terrestre, mais pas le Dieu puissant assiégé ou siégé dans un tronc céleste. Mais il y a deux autres passages où Dieu retire les rideaux des lieux célestes et dévoile la scène au ciel lorsque Christ est ascendu et monté au ciel. Il se trouve en psaume 24, l'Apocalypse, chapitres 4 et 5. Et nous allons alterner entre ces deux passages. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner à psaume 24, et l'Église primitive lui a donné le nom messianique en psaume de l'ascension en psaume de l'ascension du Messie au ciel. Et je commence avec verset 1, en psaume de David. « C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tout ce qui l'habite, car c'est lui qui a fondé sur les mers et qui l'installe sur les fleuves. » Et ici, nous voyons, c'est simple, que Dieu est loué parce qu'il est le Créateur. Et maintenant, tournez en Apocalypse, chapitre 4, mais gardez votre place, gardez votre place en psaume 24, et on va juste lire un seul verset en Apocalypse, chapitre 4. Nous voyons verset 11, nous lisons « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Et retournez en psaume 24. En verset 3, nous continuons et nous voyons qu'une question est posée ici. David a dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? » Verset 4, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut ? » Et la question ici est simple. Qui peut aller au ciel ? Qui peut se rapprocher à Dieu ? Qui puisse entrer dans sa sainte présence ? Et la réponse est simple. Celui qui a des mains pures, qui est innocent. sont... Donc, c'est une réponse simple. Retournons à l'Apocalypse chapitre 5. Et nous voyons une question parallèle et posée. Chapitre 5, verset 1. Dans sa vision, Jean nous écrit cela. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de cette sceau, et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui est digne, parallèle avec cette sceau, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et encore une réponse, une question qui est digne. Mais nous trouvons une réponse ici et terrifiant. Verset 3, Jean a dit, Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et les questions sont pareilles. Qui est digne ? Qui peut monter ? Qui peut monter ? Qui est innocent ? Qui a des mains pures ? Je ne sais pas de vous, mais lorsque je lis cette question, en me semble, je veux dire, moi, moi, je veux monter, je veux avoir les mains pures. et je crois que chacun de nous veut dire, moi, qui peut monter au ciel ? Moi. Mais si nous sommes honnêtes, nous devons confesser, en fait, non, ce n'est pas moi. Je ne monterai pas dans la montagne de Dieu, je n'entrerai pas dans sa sainte présence, je veux avoir les mains pures, je veux avoir les mains innocentes, je veux avoir un cœur pur, mais je constate et je confesse, ce n'est pas la vérité. Et voici pourquoi dire que la réponse est terrifiant. Parce que ni vous, ni moi soyons innocents, nous ne soyons pas purs. Et partout, la Bible nous enseigne que Dieu est bon. Dans le cours de dimanche, nous enseignons nos enfants, Dieu est bon. nous le chantons dans nos quantiques, Dieu est bon, mais le problème, c'est, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas les êtres bons. Retournons à l'Apocalypse, chapitre 5, la Bible nous dit, « Mais nul, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. » Jean parlait d'un rouleau, un sort de livre qui contenait le plan de Dieu, et n'avait personne digne pour l'ouvrir. Alors, il commençait à pleurer, parce qu'il a vu l'état des hommes et a constaté le même problème que la Bible. Vous connaissez, en Romains, chapitre 3, verset 10, l'Écriture le déclare, « Il n'y a pas d'homme juste, même pas un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, même pas un seul. » Personne. à Marseille, Marcellin, il connaît, nous disons, dégâts. Il y a dégâts qui est bon, qui est juste. Personne. Donc, si vous descendez à Marseille, quelqu'un dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait ? » Il y a dégâts. Ça veut dire, il n'y a personne. Alors, Jean était dévasté. Et nous lisons verset 5, l'un des anciens me dit, « Mais ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau de boue qui semblait immolé. Il y avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et pour que vous compreniez, je dois ajouter qu'ici, c'est une vision, c'est symbolique. Jésus-Christ n'est pas devenu un mouton. Et le numéro sept parle de la perfection absolue. Et nous voyons ici, le seul digne de prendre le livre était Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Au milieu de cette question, Christ apparaît dans le lieu céleste. Il porte toujours les traces de son sacrifice, les stigmates de la croix, les cicatrices de ses blessures. Infligé par les hommes pécheurs, il n'avait qu'un seul digne partout dans l'univers digne d'ouvrir ses livres et c'était Jésus-Christ appelé l'agneau de Dieu et lui seul est digne. Il a vécu une vie parfaite, manifesté l'amour de Dieu envers les hommes. Il les a guéris, les a libérés, les a nourris et dans chaque aspect de sa vie, il a montré, il a manifesté le caractère, la nature de Dieu, la personnalité, l'amour de Dieu aux hommes. Il a clairement prononcé la parole de Dieu, il a expliqué Dieu dans tous ses aspects. En l'apocalypse, nous lisons qu'il a été mis à mort et pourquoi? encore la réponse c'est parce qu'il est digne mais nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas dignes d'accéder au ciel, d'approcher à Dieu et la vérité la vérité terrifiante que nous constatons ici encore. Dieu est bon mais nous ne sommes pas. Et nous constatons par ce psaume que seulement une personne qui a des mains innocentes un cœur pur intègre sans tromperie pour aller au ciel. C'est lui seul qui peut comme verset 7 de ce psaume 24 nous dit obtenir la bénédiction de l'éternel la justice de Dieu de son salut. Seulement une telle personne peut être béni par Dieu. Seulement une telle personne peut être sauvée pour monter au ciel. Dieu est bon il est l'essence de l'amour mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas innocents. La Bible peint un tableau de l'homme esclave à ses péchés condamné de rester un esclave sans possibilité d'échapper mais Christ est peint comme le rédempteur celui qui a la capacité et la volonté de payer le prix de rachat de nous libérer. En Pierre chapitre 3 verset 18 nous connaissons bien ce verset en effet le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour les péchés des humains innocents il est mort pour les coupables afin de vous amener à Dieu il était mis à mort dans son corps humain mais il était rendu à la vie par le Saint-Esprit Christ a fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes et nous donne un héritage éternel il a la capacité et la volonté il est digne et cela nous appelle et nous joigne vers cette chorale céleste qu'il eut le Seigneur et en psaume 24 nous voyons une vision céleste de la rentrée de Jésus-Christ au ciel et voici comment l'église primitive a interprété a regardé ce psaume la Bible nous déclare que Jésus-Christ est Dieu et il est homme complètement Dieu complètement homme en Timothée 2 dit car il est un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes l'homme Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous et nous avons besoin d'un sauveur qui est homme qui nous comprenne qui a expérimenté la vie humaine sur cette terre mais on a besoin d'un rédempteur aussi qui est Dieu qui peut payer une prix infinie pour tous les péchés de tous les hommes et ici dans l'épsomme nous voyons pour la première fois dans l'histoire de l'univers un homme s'approche au portail du ciel un homme innocent d'un cœur pur il approche au portail du ciel et il crie en haute voix ce que nous lisons en verset 7 de psaume 24 voici le cri de Jésus qui veut qui veut entrer le ciel héros de la guerre porte élevez vos lenteaux élevez les portails éternels que le roi de gloire fasse son entrée et pour la première fois dans l'histoire de l'univers le portail du ciel ouvre pour un homme Christ Christ déclare avoir vaincu le mort et voici la guerre dont il est le héros et voici comment l'église primitive a regardé ce psaume et dans un sens Dieu retire les rideaux et nous voyons voici l'ascension de Jésus Christ de vue des anges les êtres célestes la vue du ciel et nous voyons l'écho en Apocalypse chapitre 5 verset 11 à 13 la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des anciens et le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers ils disaient d'une voix forte tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations l'agneau qui a été mis à mort et digne de recevoir puissance richesse sagesse force honore gloire et louange et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre sur la terre et sur la mer et tous tous ceux qui se trouvent je les ai entendus dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau la louange l'honneur la gloire et le pouvoir au siècle des siècles et ici qu'est-ce que nous voyons nous voyons que Jésus Christ a été mis à mort son sacrifice était suffisant pour racheter des personnes de chaque tribu chaque langue chaque peuple chaque langue de toute la terre et pour les réconcilier avec Dieu regardez autour de vous combien de races d'ethnies de pays sont représentées combien de langues sont représentées ici c'est l'église internationale église évangélique n'est-ce pas église évangélique internationale regardez autour de vous vous êtes des représentants de ce foule ici d'un sauveur rédempteur qui a racheté les hommes de toutes les langues tous les tribus tous les pays de ce monde et ça nous voyons que seul Jésus Christ l'agneau de Dieu mis à mort était digne innocent avec les mains pures que tous les êtres célestes ont crié d'une voix forte tu es digne de toute puissance toute richesse toute sagesse toute force tout honneur toute la gloire et toute louange ils se sont prosternés devant ils ont adoré Jésus Christ et cette entrée au ciel marque la fin du travail terrestre de Jésus Christ la fin de sa souffrance et il s'assoit sur le trône la victoire accomplie et cet événement marque le commencement du règne de Jésus Christ il commence à mettre le contenu du rouleau en action et à accomplir le royaume promis nous savons c'est par la résurrection que notre justification est assurée mais c'est par l'ascension de Jésus Christ que notre sanctification et notre glorification sont assurées parce que maintenant Jésus Christ est sur le trône de l'univers et il règne comme souverain il y a nombreuses raisons pour lesquelles l'ascension de Jésus Christ étaient nécessaires mais je voudrais citer simplement trois cinq l'un pour que Jésus soit siégé sur le trône à la droite de Dieu Colossiens chapitre 3 verset 1 nous dit si donc vous êtes ressuscité avec le Christ cherchez des choses dans haut où le Christ est assis à la droite de Dieu un deuxième pour qu'il intercède pour nous en Romains chapitre 8 verset 34 qui les condamnera le Christ Jésus est celui qui est mort bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède il prie pour nous troisième pour envoyer le Saint-Esprit qui nous fortifie et nous remplit en Jean 16 nous lisons cependant je vous dis la vérité il est avantageux pour vous que je parte car si je ne pars pas le consolateur ne viendra pas vers vous et si je m'en vais je vous l'enverrai le quatrième peut-être j'ai que quatre points pour nous préparer une place au ciel vous connaissez bien Jean 14 verset 3 donc si je m'en vais et vous prépare une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez vous y soyez aussi il est assis à la droite il intercède pour nous il a envoyé le Saint-Esprit et il prépare une place pour nous pour nous accueillir retournons à notre Huguenot Elinor savait que le pire que ses bourreaux pouvaient faire était de le tuer et pour lui la meilleure chose qui puisse arriver était de mourir et d'être au pied de Jésus de son sauveur pour l'éternité il était assuré de sa résurrection parce qu'il était assuré de la résurrection de Jésus Christ mais encore aussi fort était son assurance de la ascension de Jésus Christ et c'est pour nous aussi par l'ascension ils savaient que Christ règne sur l'univers qu'il est souverain et son destin était entre les mains de Jésus Christ et que sa souffrance n'était pas n'était pas par hasard ce n'était pas un accident et les épreuves de votre vie ne viennent pas par hasard ils viennent à travers la main de Jésus Christ ce n'est pas un accident Christ est souverain nous voyons aussi que parce que Jésus Christ est au ciel Elinor savait que toutes ses prières ont été entendues parce que si Christ est resté sur la terre il ne peut pas écouter toutes les prières de tous les croyants et vous aussi parce que Jésus Christ est au ciel il est ascendu vous pouvez être sûr que Jésus entend vos prières il les écoute parce qu'il savait que Jésus a envoyé l'Esprit Saint il savait que la force qui le soutenait n'était pas la sienne bien trop faible pour soutenir de telles épreuves et le Saint Esprit est la force de Dieu en vous-même parce que Jésus Christ est monté au ciel et il prépare une place pour ses fidèles Elinor savait que son avenir soit par la vie soit par l'amour était prêt pour lui la mort n'était qu'une porte qui mène directement au pied de Jésus Christ et si vous êtes en Christ votre place est bien préparée et prête pour vous accueillir et nous voyons aussi qu'il était assuré du secours de Dieu parce qu'il savait que Jésus Christ intercède pour lui devant le tronc du ciel il savait que Jésus est jusqu'à côté de Dieu et il priait pour lui et aujourd'hui maintenant à cet instant Jésus Christ est en train de prier pour vous pour vos familles pour votre église et l'espérance de Elinor n'était pas sur un homme qui a vaincu le mort et qui vivait quelque part sur cette terre toujours limité par un corps physique mais sur Jésus Christ victorieux siégé sur un tronc céleste omnipotent omniscient et toujours présent à ses côtés et à vous aussi et pour conclure les épreuves de la vie ne vont pas disparaître d'ici le lendemain simplement parce que vous les ayez confiés au Seigneur la vie chrétienne est souvent décrite comme un voyage qui traverse les déserts vous allez devenir fatigué confus vous passerez par les moments où vous demanderez où est Dieu où est Dieu dans ma vie est-ce qu'il écoute mes prières vous aurez de la difficulté de voir les promesses de Dieu accomplies dans votre vie vous penseriez que le fait de suivre Jésus Christ vous porte plus de malheur que de bénédiction que les principes de l'écriture ne marchent plus et de temps en temps il semblera que le mauvais côté gagne et on dit pourquoi des moments où vous vous sentirez seul isolé et les autres lorsque vous voudriez simplement baisser les bras jeter l'éponge c'était pas la peine les autres l'autre côté Satan gagne toujours et la seule vérité qui puisse servir comme ancre de votre foi c'est la réalité que Jésus Christ est assis sur le trône céleste et il prie et il intercède pour nous et que toutes ses promesses vont s'accomplir et si vous n'avez jamais confié votre vie à Jésus Christ si vous n'êtes pas sûr de votre avenir le grand message du Nouveau Testament est la mort et la résurrection de Jésus Christ il a été mis à mort sur une croix et trois jours plus tard il a été ressuscité et c'est un fait historique et qu'un jour après il est monté au ciel et la mort de Jésus Christ sur cette croix est la seule raison pour laquelle que vos péchés la saleté de vos péchés puisse être levée laver enlever et pardonner et que vous puissiez être purifiés réconciliés réconciliés avec votre Père Céleste et seulement par le meurtre du Fils de Dieu et vous pouvez en être sûr que sa résurrection est un fait historique prouvé et dans les évangiles nous avons la vision terrestre de la mort et la résurrection de Jésus Christ et en psaume 24 et Apocalypse 5 nous avons la version céleste de l'entrée de Jésus Christ au ciel et par cette ascension nous avons l'assurance que Jésus Christ est installé à la droite de Dieu sur son trône où il règne sur l'univers et Dieu l'intercède pour nous et dans nos jours ici dans ce pays dans une Europe moderne nous avons du mal à imaginer la souffrance des croyants qui nous ont précédés ici à Genève ici en France en Suisse pour eux leur foi en Christ était souvent une affaire entre la vie et la mort la dite liberté de religion n'existait pas mais ils ont persévéré par une foi qu'il est tellement rare à voir dans nos vies dans nos jours aujourd'hui nous avons toujours à prendre de leur témoignage qui est aussi notre héritage je termine avec quelques lignes des lettres de M. No il a dit je crois donc avoir droit aujourd'hui de vous prier d'emplorer le secours de la grâce pour me fortifier en la foi pour me rendre digne de souffrir pour la vérité je suis comme un terre altérée je commence à avoir faim et soif de la grâce et même je n'ai pas encore bien atteint cette faim et cette soif je me rejouis encore je rends grâce à Dieu de ce qu'après m'avoir estimé digne de souffrir pour son nom il me donne de bien sanctifier mes souffrances par les victoires que je remporte sur moi-même et je reconnais en cela que l'Esprit de Dieu agit puissamment en moi et qu'il accomplit sa vertu dans mes faiblesses ton amour au Dieu ne m'a point abandonné tu m'as secouru dans ma nécessité je t'en rends grâce et louange éternelle car c'est cet amour c'est cet amour infiniment infini que j'adore puisque tu m'as donné un cœur qui le reconnaît donne-moi aussi une âme qui t'aime mais d'un amour mille fois plus fort que la mort c'est par là que mon cher sauveur que je connaîtrai que j'aime solidement si sans ne me lasser jamais par faiblesse de courage je prends plaisir dans les angoisses dans les opprobres dans les persécutions et dans les oppressions pour ton nom glorieux il a dit au contraire en pensant de me faire du mal on m'a fait un grand bien car je conçois à présent que la véritable liberté consiste à être affranchie du péché un de ses phrases préférées est l'innocence ne pousse son odeur que lorsqu'il est jeté dans le feu est-ce que c'est ça notre attitude face aux épreuves de la vie rarement n'est-ce pas rarement post-ténébrus luxe pour lui pour les chrétiens dans toute l'histoire ces paroles avaient un sens plus large qu'un mouvement européen ces paroles gravées dans les pierres de prison embellies sur les façades des églises imprimées sur la couverture de la bible ont déclaré leur foi dans un sauveur ressuscité qui est monté au ciel qui s'est installé sur le trône qui règne sur l'univers et leur espérance est reflétée dans les paroles de l'apôtre Paul à l'église à Éphèse Paul a écrit en Éphésiens chapitre 1 Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ au Père glorieux de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté autorité puissance souveraineté au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir il a tout mis sous les pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous que Dieu nous donne l'espérance une 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 encre pour nos vies par l'ascension et la vérité que Jésus Christ règne sur cet univers il est à la droite de Dieu et il prie fervement pour nous chaque jour que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole Amen Sous-titres par Jérémy